RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheouch. Bonjour. Vivre sa grossesse en toute sécurité, telle est la préoccupation majeure des futures mamans. Afin de s'assurer de la santé de l'enfant et de la femme enceinte, des consultations et des examens réguliers permettent de préparer très en amont l'heureux événement. Parmi ces examens, l'échographie obstétricale de dépistage qui a pour but de suivre le bon déroulement de la grossesse et de détecter une éventuelle malformation du bébé. Plein feu dans notre émission d'aujourd'hui sur le dépistage anténatal des anomalies du fœtus. Avec nos invités, le professeur Semia Kassm, qui est professeur agrégé, chef du service de néonatologie au centre de maternité Ouassila Bourguiba de Tunis, le professeur Dallenda Schalli, qui est professeur en gynécologie obstétrique et qui est responsable de l'unité des grossesses à haut risque et de diagnostic prénatal au service A du centre de maternité Ouassila Bourguiba de Tunis, et le docteur Ines Ouerteni, qui est assistante au suite à l'universitaire au service des maladies héréditaires et congénitales de l'hôpital Charles-Nicol à Tunis. Bonjour à toutes les trois, et puis surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les 2 et 3 décembre dernier, s'est tenu à Tunis le troisième congrès international de la STED. La STED, c'est la Société Tunisienne d'échographie et de Doppler, dont vous êtes la trésorière, professeur Dallenda Schalli. Et je crois savoir que l'un des principaux thèmes débattus était justement l'échographie obstétricale de dépistage. C'est bien cela ? Tout à fait. On a fait le dernier congrès de la STED à Tunis, et on a parlé du dépistage des anomalies fétales, aussi bien au premier qu'au deuxième qu'au troisième trimestre, pour détecter éventuellement les malformations ou les anomalies chromosomiques, en fait toute anomalie qui pourrait avoir un rapport avec un mauvais déroulement éventuel dans la grossesse. Il y a eu beaucoup de monde ? Nous avons eu à peu près 200 personnes, et comme c'est une société pluridisciplinaire, donc on avait des cardiologues, des réanimateurs aussi, donc toutes les spécialités qui s'occupent de l'échographie. On va nous focaliser essentiellement, si vous le voulez bien, sur l'échographie obstétricale de dépistage justement, et ma première question, ça serait qu'est-ce que l'échographie obstétricale ? De quoi s'agit-il ? Donc le terme obstétricale se réfère à la grossesse, donc c'est une échographie qu'on va faire chez une femme enceinte, qui va nous permettre de regarder un peu le fœtus grâce aux ultrasons. Donc on va pouvoir proposer l'échographie, dès que la femme est enceinte, il faut quand même avoir un petit retard d'une semaine au moins, parce que parfois les patientes elles viennent, dès qu'elles ont juste un jour de retard, on ne verrait rien. Et donc il y a essentiellement trois échographies qu'une femme enceinte devrait avoir. La première au premier trimestre, à la fin du premier trimestre, donc à peu près à 12 semaines d'aménorrhée. La deuxième idéalement entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire au 5e mois. Et la troisième au 8e mois, entre 32 et 34 semaines d'aménorrhée. Mais de quoi s'agit-il exactement ? C'est une technique d'imagerie en fait ? C'est une technique d'imagerie qui est un de l'or, pour laquelle il n'y a pas de risque, parce que ce sont des ultrasons, on peut la refaire autant de fois qu'il y a, il n'y a pas de risque d'irradiation pour la mère, ni pour le bébé. Et donc ça nous permet de voir les principales structures du foetus, c'est-à-dire, ça dépend du terme bien sûr, son crâne, ses os, les organes principaux, le cœur. D'accord. Alors donc vous l'avez dit, en règle générale, il y a trois échographies qui vont être pratiquées au cours de la grossesse. Une, on va dire, au premier trimestre, une au second et une au troisième trimestre, en gros. En fait, que permet-t-elle de voir exactement ? Que doit-on rechercher ? Donc pour chaque terme, il y a des spécificités. Pour le premier trimestre, le bébé est encore tout petit, enfin le foetus. Il est autour de 5-6 cm de longueur au total. Donc on va essentiellement vérifier sa vitalité, c'est-à-dire que son cœur barre. On va vérifier surtout que le terme de la grossesse est exact, parce que c'est là où on va mesurer sa longueur, et c'est là où on va être sûr de la date début de grossesse. Et le troisième élément à vérifier, c'est la mesure de la nuque, de la clarté nucale. C'est un élément qui est corrélé au risque de survenue d'anomalies chromosomiques et autres. Ce sont essentiellement ces informations-là qu'on va essayer de retrouver au premier trimestre. D'accord, donc l'âge exact de la grossesse. La vitalité. Voilà, le nombre de foetus éventuellement, si c'est pas une grossesse gémélaire, par exemple. D'accord, c'est bien clair. Alors, pour l'échographie du second trimestre ? Alors, au deuxième trimestre, le bébé est beaucoup plus grand relativement. Donc on va pouvoir évaluer les structures à l'intérieur, par exemple, du crâne, son cerveau. Au niveau du cœur, on va bien le voir, on va vérifier que la structure est tout à fait normale, que les vaisseaux sont bien placés, que la circulation est normale. Au niveau des extrémités, des mains, des pieds, que ça bouge, que tout est bien placé, qu'il n'y a pas d'anomalies de longueur. Au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, de l'estomac, on va avoir essentiellement la morphologie. C'est pour ça qu'on appelle ça l'échographie morphologique du deuxième trimestre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut déjà déterminer le sexe du bébé ? Alors, pour le sexe, on peut, oui, effectivement. Si c'est demandé par les parents. Si c'est demandé, mais en fait, le sexe, on peut le déterminer un peu avant, déjà au début du quatrième mois. D'accord. Et on arrive à l'échographie du troisième trimestre ? Tout à fait. Alors, une fois qu'on aura fait la première, la deuxième écho, le troisième trimestre va nous permettre essentiellement d'évaluer la biométrie, c'est-à-dire la croissance du fœtus, pour savoir si au huitième mois, le poids est à peu près normal, la croissance est normale, et on va là évaluer la position du placenta, la quantité du liquide amniotique, donc le bien-être fétal, et on va recueillir des éléments qui seront importants pour évaluer le pronostic de l'accouchement de cette femme, si jamais, essentiellement, elle a d'autres pathologies, ou, par exemple, si le bébé est plus gros que la normale, ou si on pense à un diabète gestationnel. D'accord. La position du placenta est très importante aussi, vu aujourd'hui le nombre très important d'utérus cicatriciel de femmes qui ont eu des césariennes, donc c'est un élément important pour évaluer l'accouchement, on arrive à l'accouchement. Très bien. Pour ce qui est de la médecine de ville, c'est bien souvent tous les mois que l'on fait subir à la future maman une échographie de contrôle, là vous nous disiez, il y en a trois grosso modo, est-ce que c'est utile, et c'est sans danger pour le futur bébé, puisque vous nous avez dit que c'était des ultrasons, et non des rayons X qui sont utilisés ? Oui, alors, il n'y a pas de danger, effectivement. En fait, bon, c'est vrai qu'on voit souvent que les patientes, dès qu'elles consultent, elles ont une échographie. Maintenant, ce qui compte, c'est que les trois échographies soient faites, et correctement. Après, si on en fait plus, peut-être c'est tant mieux, mais moi je pense que c'est une source d'anxiété aussi, parce que plus on cherche, plus on peut trouver des choses qui ne sont pas nécessaires, parce que ça peut être une source d'angoisse pour les parents aussi. Et parfois, vous avez des patientes qui arrivent à votre service, en n'ayant pas fait d'échographie de contrôle auparavant, et malheureusement, on tombe sur des cas de malformation. Alors, on va parler des anomalies, hein, lors d'une échographie de dépistage. On sait donc que les progrès techniques permettent de détecter des anomalies de manière très précise. Alors, je vais me tourner vers vous, si vous le permettez, d'autorine Suertene. Vous êtes assistante hospitales universitaires, au service des maladies héréditaires et congénitales, de l'hôpital Charny-Col à Tunis, centre de référence. On le sait. Brièvement, quelles sont les anomalies les plus fréquentes ? Donc, en fait, nous, on collecte, en fait, toutes les analyses qui s'adressent au fœtus du Grand Tunis et des gouverneurats avoisinants. Et donc, en moyenne, on a entre 1000 et 1200 analyses par an. Par exemple, on vous demande quoi ? Des cariotypes ? Voilà, c'est des cariotypes. D'accord, on explique ce qu'est un cariotype, si vous le voulez bien. Donc, le cariotype, c'est l'étude des chromosomes, donc tout ce qui est matériel héréditaire chez le fœtus. On va survoler les chromosomes, donc on va étudier les anomalies qui sont en rapport avec des malformations assez importantes, assez visibles. Donc, tout ce qui est maladies géniques caractéristiques d'une famille ou, par exemple, les anémies héréditaires en Tunisie, on ne pourrait pas les détecter sur un cariotype. Là, c'est une étude spécifique. Par contre, le cariotype s'adresse à tout ce qui est malformations, tout ce qui est anomalies, qui va se manifester essentiellement sur les échographies de dépistage. Et donc, ces cariotypes-là, on va les étudier selon des indications bien précises. Il y a des indications échographiques et autres. Autres, c'est des anomalies au niveau des bilans sanguins ou par rapport aux antécédents de la famille ou à la patiente elle-même. Par rapport aux échographies, donc, sur les 1 000 analyses qu'on a reçues, par exemple, en 2016, il y avait 300 qui se sont portées, qui ont été indiquées que sur des anomalies échographiques. 100 était, donc, le 1 tiers à peu près était sur des indications au cours du premier trimestre. Donc, l'échographie des 12 semaines, qui est très importante, il ne faudrait pas rater pour aucune raison. Et de 100 sur des échographies tardives, essentiellement au cours du deuxième trimestre, ou parfois des échographies qui sont faites à l'occasion de la première consultation, qui n'est pas nécessairement à 12 ou 20 semaines, parfois beaucoup plus tardivement. Et vous avez trouvé des anomalies ? Voilà. Et donc, sur les 1 000 analyses, on a trouvé à peu près 90 anomalies. sur tout ce qu'on a étudié au cours de l'année dernière. Et parmi ces 90 anomalies, 75 ont été étudiées à la suite d'anomalies échographiques. Donc, finalement, l'échographie est un outil important pour le dépistage des anomalies chromosomiques, des malformations en général, par rapport aux autres indications qui restent moins spécifiques et moins sensibles pour le diagnostic de ces anomalies. Et ce qu'on a comme anomalies, c'est un large éventail d'anomalies chromosomiques. Essentiellement, des anomalies, on va dire, accidentelles, sporadiques, qui ne sont pas dues à une pathologie ou une maladie héréditaire dans la famille. Il y a quelques familles qu'on connaît d'avance et qui ont des maladies chromosomiques connues et héritées. Et là, c'est des cas particuliers qui ne se prêtent pas à ce contexte. Mais généralement, c'est un outil important pour nous guider dans notre travail et pour mieux préciser, parce que là, généralement, on ne trouve que ce qu'on cherche, ou presque, tout dépendant de l'analyse. Et vous êtes très sollicité, j'imagine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres comme le vôtre ? Il y a Charnicol, il y a la Marsa. C'est un service qui débute, qui vient d'être inauguré le 26 décembre dernier. Donc, il y a deux semaines de cela. Oui, voilà. Il y a Sousse, il y a Sfax. Aussi, d'accord. Et il y a trois labos en ville, deux à Tunis et un à Sfax. D'accord. Et donc, ce sont ces centres-là qui vont collecter, qui vont faire les analyses pour tout le territoire, pour tout le pays. Oui. Merci pour ce rapide état des lieux, de la situation aujourd'hui en Tunisie. Donc, taux de handicap, on n'a pas vraiment de chiffres, en fait. Pour le handicap, réellement, non. Mais en fait, la définition du handicap, elle est très large, en fait. Avec les nouvelles recommandations de l'OMS, les nouvelles définitions, on va dire que l'élément majeur et le plus important à prendre en considération, c'est le retard mental, le risque du retard mental. Et donc, le retard mental, c'est une pathologie qui est assez fréquente en Tunisie, que ce soit en rapport avec des anomalies chromosomiques ou en rapport avec des anomalies géniques. On n'a pas vraiment de chiffres précis, mais c'est une pathologie qu'on voit souvent. Donc, par exemple, là, en consultation, pas pour le secteur prénatal, mais en post-natal, c'est un motif de consultation qui presque englobe plus que 80% des pathologies qu'on voit, que ce soit en retard mental seul ou associé à d'autres malformations ou d'autres pathologies. Mais c'est une pathologie très fréquente en Tunisie. Il y a un facteur de risque que les autorités ont dénoncé depuis des années, c'est la consanguinité. Oui. Donc, comme tous les pays arabo-musulmans, on va dire, on a une assez forte consanguinité. Donc, le taux de consanguinité moyen en Tunisie est de l'ordre de 30%. Ah, quand même ! Mais c'est un chiffre qui est beaucoup plus important, par exemple, dans les villages ou les petites villes où les gens se connaissent et se marient essentiellement entre eux pour beaucoup de raisons. Moins important, par exemple, la Tunisie, mais ça reste un chiffre assez important. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que la consanguinité, c'est une maladie génique. Donc, par exemple, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est les anémies héréditaires. Donc, c'est des maladies bien précises qu'on ne pourra pas dépister sur le cariotype et qu'on ne verrait pas sur l'échographie. Donc, étudier le cariotype pour une consanguinité, par exemple, ce n'est pas vraiment une indication. Mais pour une anomalie échographique, oui. Par exemple, il y a des patientes qui arrivent, qui débarquent à 30 semaines, par exemple, de grossesse pour dire « Nous, on n'est pas consanguin, c'est pas mon cousin » « C'est un cousin éloigné. On n'a pas de cas de malformation dans la famille. » Et ma première grossesse s'est bien déroulée. Donc, elle n'a pas jugé nécessaire de consulter tôt et de faire toutes les échographies pendant sa grossesse. Chaque grossesse, c'est un être vivant à part entière. Donc, il faut suivre ça dès le départ pour pouvoir arriver... Tout se passe bien, dans les meilleures conditions. Professeure Dallenda Shelley. Je reviens juste sur quelque chose de très important que ma collègue vient de dire. En fait, vous avez vu que le taux d'anomalies diagnostiquées proviennent essentiellement des examens de dépistage. Ça veut dire que... Et ça, c'est l'information... Une des informations les plus importantes à retenir, c'est que toute femme enceinte a un risque. C'est pas que... C'est-à-dire que plus on a un âge avancé, plus, par exemple, on a un risque élevé d'anomalies chromosomiques. Mais ça ne veut pas dire que quand on a 20 ans, on a zéro risque. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça des examens de dépistage. C'est-à-dire que ça s'adresse à toute population de femmes enceintes, quel qu'en soit l'âge, quel qu'en soit les antécédents, quel que soit les antécédents familiaux. Et donc, c'est pour ça que chaque grossesse est à part. Pour chaque âge, il y a des choses à faire, mais il y a des choses à faire pour toutes les femmes enceintes, quel que soit aussi leur âge. Ça, c'est très important parce que jusqu'à aujourd'hui, on a encore en tête qu'il faut éventuellement proposer des amniosynthèses. Ce n'est pas des recommandations du tout. Mais il y a des gens qui disent voilà, je ne demande pas d'amniosynthèse si la patiente n'a pas 35 ans. On revient à notre échographie de dépistage, si vous le permettez. Lorsqu'une anomalie est évoquée ou diagnostiquée, quelle attitude adoptez-vous lorsque vous découvrez une malformation à l'échographie, professeur Dallin-Bachali ? Donc, en fait, ça dépend du terme du diagnostic. Si on est encore à 12 semaines d'aménorrhée, donc par exemple, on trouve une clarté nucale élevée, une nuque épaisse, on va pouvoir proposer déjà à ce terme-là ce qu'on appelle un prélèvement invasif à, en particulier, une biopsie du trouble. Donc, on va prélever un peu de tissu placentaire chez le fœtus qu'on va pouvoir envoyer à nos amis généticiens et ils vont pouvoir nous faire le cariotype pour nous répondre concernant les anomalies chromosomiques seulement. Si le diagnostic est fait un peu plus tard, à partir du 4e mois, on va pouvoir proposer ce qu'on appelle une amniosynthèse, c'est-à-dire on prélève du liquide amniotique dans lequel le bébé vit et on va pouvoir l'envoyer à nos amis généticiens aussi. Donc, on peut faire cette amniosynthèse à partir du 4e mois jusqu'à terme. En fait, il n'y a pas de limite supérieure. Il y a aussi un nouvel examen qui est relativement nouveau en Tunisie. Ça fait quelques années qui existent en dehors des prélèvements invasifs dans lesquels on va prélever du tissu chez le fœtus et dans ces cas-là, il y a quand même un risque d'avortement parce qu'on va toucher à l'œuf. Il y a un nouvel examen qui s'appelle l'ADN fétal, le test d'ADN fétal qu'on fait sur le sang maternel donc on ne touche pas du tout au fœtus et on a les résultats qui avoisinent les 99% en termes de fiabilité. Donc, pour les femmes qui n'ont pas envie de prendre le risque d'avorter, il y a la possibilité de faire cet examen mais qui est beaucoup plus cher. Mais les risques sont infimes nous dit-on maintenant avec la myosynthèse. Tout à fait, le risque est aux alentours de 1%. Donc, en fait, il faut donner une information éclairée à la patiente et donner les avantages, les risques et puis c'est sa décision personnelle de prendre ou pas ce risque. D'accord. Peut-il arriver qu'une anomalie pourtant bien présente ne soit pas détectée ? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, il y a des anomalies qui sont visibles à l'échographie et il y en a malheureusement qui n'apparaissent qu'à la fin de la grossesse. Pourtant, la patiente peut être très bien suivie au départ parce qu'il ne faut pas oublier que le fœtus au fur et à mesure de sa croissance au niveau de ses organes il va y avoir un développement parallèle. Donc, il y a des choses qu'on ne verra pas. Par exemple, au niveau du système nerveux central on va avoir la maturation du cerveau au troisième trimestre avec l'apparition des gérations qu'on ne pourra évaluer qu'à partir du huitième mois. Alors que cette patiente peut avoir eu une échographie tout à fait normale à l'échomorpho et quand elle vient au troisième trimestre on a des anomalies et donc là on ne pourra pas le détecter malheureusement. Et il y a aussi des anomalies qui ne sont pas réellement morphologiques qui sont fonctionnelles. C'est-à-dire que par exemple on peut avoir un excès de liquide amniotique qui est dû à une anomalie de fonctionnement du cerveau. Donc quand on fait l'échographie il n'y a pas d'anomalie visualisée et pourtant quand ce bébé va naître et par exemple dans les maladies métaboliques dans des choses comme ça ces bébés vont avoir des troubles à la naissance alors que tout était théoriquement normal. D'accord. Ça peut être lié aussi peut-être aux mauvaises conditions d'examen quand le fœtus est positionné d'une certaine manière ou bien le poids maternel joue aussi parfois je crois. Oui alors il y a ça aussi il y a la position du bébé mais théoriquement si on fait une échographie on est censé marquer ça sur le compte rendu donc on n'est pas censé dire que c'est normal on doit dire écrire que les conditions n'étaient pas bonnes et effectivement je vous remercie d'avoir attiré l'attention sur le fait qu'aujourd'hui il y a un gros problème d'obésité en Tunisie d'obésité féminine et maternelle et je pense qu'on avoisit les 20 à 30% d'obésité donc c'est vrai qu'une échographie chez une femme qui est un peu enrobée on va dire va empêcher le passage des ultrasons donc la qualité on ne pourra pas l'améliorer quelle que soit la machine qu'on a donc malheureusement c'est un fait aujourd'hui qu'on est en train de rencontrer tous les jours. Est-ce qu'il y a des recommandations nationales ou internationales concernant le dépistage des anomalies chromosomiques ? Malheureusement au niveau national on n'a pas de recommandations officielles et légales en fait ça s'aligne sur les recommandations internationales mais ça c'est de bonne pratique on n'a pas d'obligation malheureusement au niveau international aujourd'hui les recommandations c'est que toute femme enceinte quel que soit son âge doit et devrait bénéficier d'une échographie au moins du premier trimestre qui devrait être faite à temps c'est-à-dire à 12 semaines d'améliorer parce qu'il faut savoir que si on rate une échographie on rate les informations qu'elle peut nous donner et qui sont irrécupérables ultérieurement donc si la patiente n'est pas venue à 12 semaines qu'elle n'a pas fait sa clarté nucale et qu'elle vient à l'écomorpho et bien toutes les données de l'écotéa seront perdues et en plus on n'a pas parlé des marqueurs sériques parce que théoriquement en dehors de l'échographie il y a un test sanguin qu'on propose à partir duquel on va combiner l'âge le résultat de ce bilan sanguin le résultat de l'échographie et on va avoir un risque global de 1 sur 10 qui va évaluer le risque d'anomalie chromosomique et malheureusement c'est souvent qu'au centre de maternité de Tunis arrivent des femmes enceintes qui ne sont pas venues pour la première échographie malheureusement je vais vous dire honnêtement tous les travaux scientifiques qui sont faits montrent qu'aujourd'hui à peine à peine 30% des femmes tunisiennes à peine mais on n'a pas de chiffres nationaux parce qu'il n'y a pas de registre national à peine 30% bénéficient d'une échographie du premier trimestre en sachant que les médecins aujourd'hui très très peu de médecins sont accrédités à l'échelle internationale alors pour certaines malformations qui sont incompatibles avec la vie est-ce qu'il y a des autorisations d'interruption médicale de grossesse qui peuvent être justifiées voilà je voulais vous poser la question on sait que légalement en Tunisie la loi prévoit qu'il peut y avoir une interruption de grossesse quand le fœtus a moins de 3 mois et puis parfois il y a de mauvais pronostics il y a des malformations incompatibles avec la vie qui se présentent oui alors en effet le problème qu'on rencontre tous les jours c'est ça c'est que quand on est dans des maternités de référence quand on reçoit des patientes qui ont dépassé le terme de l'écomorpho de l'éco-terre et qui viennent vous voir au 7ème mois avec une malformation grave bah on est démuni sur le plan légal la loi dit qu'en deçà du 3ème mois la loi tunisienne permet l'interruption volontaire de grossesse ça c'est une chose maintenant on n'est pas dans ce cadre là on est dans le cadre des anomalies diagnostiquées au delà du 3ème mois la loi dit que s'il y a un risque important de handicap fétal ou un risque sur la santé maternelle il y a théoriquement la possibilité d'interrompre maintenant sur le plan pratique ça pose beaucoup de problèmes éthiques parce que évaluer le risque de handicap déjà c'est pas quelque chose de cartésien et donc ça nécessite un comité d'éthique dans lequel plusieurs spécialités sont là pour évaluer le risque donc après ça va selon le comité les décisions ce que l'on comprend bien c'est qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire à la fois anté et post-natale et là je me tourne vers vous professeur Semiakas vous êtes chef du service de néonatologie au centre de maternité Ouassila Bourguibat de Tunis alors sachant que ce centre de maternité est le centre de référence en matière de grossesse à haut risque mais aussi en matière de prise en charge néonatale est-ce que vous pouvez nous dire comment va se faire la prise en charge d'un enfant mal formé ou malade ? J'imagine que sauf à vous deux grands cas de figure lorsque la malformation ou la maladie a été diagnostiquée en amont et là entre guillemets c'est quand même plus confortable pour vous et puis l'autre cas de figure c'est quand il y a une absence de diagnostic prénatal et là j'imagine les difficultés auxquelles vous êtes confrontés Tout à fait il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à dire également en ce qui concerne la prise en charge vous l'avez bien précisé c'est une prise en charge qui doit être et qui devrait être multidisciplinaire anté et postnatale et donc quand on fait le diagnostic ça sert à rien si on fait le diagnostic on informe et point à la ligne c'est une collaboration qui doit exister entre celui qui fait le diagnostic de cette anomalie il y a aussi une discussion même diagnostique discussion diagnostique c'est à dire par exemple on a du diagnostic et une cardiopathie mais cette cardiopathie elle peut être isolée comme elle peut rentrer dans le cadre d'un syndrome polymalformatif et là c'est une discussion aussi bien avec les généticiens aussi bien avec les néonates qu'avec bien sûr les obstétriciens qui ont fait le diagnostic d'une anomalie bien particulière pour dire que finalement est-ce qu'on est devant une pathologie que l'on peut traiter éventuellement en postnatale ou c'est une pathologie où on n'a pas de prise en charge bien précisée ou bien sûr ou au contraire on a une pathologie que l'on ne connait pas trop et on part vers l'inconnu tous ces trois cas de figure existent malheureusement et on ne peut dépasser ces questions qu'on s'assait ensemble et qu'en discutant et qu'en essayant de voir c'est quoi comme pathologie ça c'est la première étape donc déjà lorsqu'on diagnostique il faut collaborer pour dire c'est peut-être ça c'est peut-être ce cadre-là bien particulier c'est peut-être autre chose ça c'est la première chose deuxièmement il faut que tout le monde soit d'accord pour dire et pour parler avec les mêmes termes et avec les mêmes mots pratiquement vis-à-vis des parents aussi ça sert à rien et ça c'est ni une attaque vis-à-vis des obstétriciens ni vis-à-vis des néonates ça sert à rien que l'obstétricien dit on va faire ça et par la suite le néonate dit on va faire autre chose et les parents ils sont déjà dans le désarroi d'avoir un enfant qui peut être handicapé ou qui est porteur d'une anomalie grave et chacun parle d'une anomalie l'un d'eux simplifie les choses et l'autre il est en train de dire c'est grave ça risque d'aboutir à ça et tout ça donc il faut qu'on soit et c'est le comité cette collaboration qui nous permet de dire cette anomalie elle rentre dans ce cadre particulier vis-à-vis de cette anomalie les moyens dont on dispose pour prendre en charge le malade sont-elles et informer les parents également parce que les parents ils ont besoin de savoir déjà en antenne natale qu'est-ce qui les attend d'accord il y a une part d'imprévu et ça ça arrive vis-à-vis de toutes les pathologies moi j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre vécu dans votre service pour le vécu il y a tout type de scénario on peut être devant une anomalie qu'on a déjà diagnostiquée pour laquelle on a eu une collaboration on a eu une discussion et on sait ce qui nous attend et on se prépare à l'avance pour ça pour accueillir le bébé parce qu'aussi pour certaines anomalies il y a des médicaments bien précis à préparer à l'avance il y a aussi un conditionnement particulier pour ces enfants-là je cite par exemple une anomalie respiratoire ce qu'on appelle la hernie diaphragmatique qui est déjà de mauvais pronostics et tout et si en plus on n'a pas les moyens de la prendre en charge et de la programmer à temps avec une réanimation appropriée ça sert à rien donc il faut être préparé pour préparer le terrain préparer les moyens de prise en charge donc ça c'est le premier scénario et c'est l'idéal et malheureusement ça n'arrive pas très très souvent parce que comme docteur Shelley l'a dit on est un centre de référence de troisième niveau et malheureusement on voit débarquer toutes sortes de pathologies à tout moment de la journée comme de nuit même sans coup de téléphone et on voit ces dames là débarquer avec toute la pathologie sévère gravissime c'est parce que vous êtes un centre de référence donc les gens vont atterrir chez vous c'est normal quels sont les cas les plus fréquents que vous rencontrez brièvement il y a toutes sortes d'anomalies les plus fréquentes c'est les cardiopathies c'est les anomalies du tube digestif il y a aussi tout ce qui est anomalies chromosomiques les trisomies etc trisomies 13 18 21 les retards de croissance aussi qui peuvent être d'origine tout simplement vasculaire on a un petit bébé ou c'est un petit bébé qui est porteur d'un syndrome polymalformatif qui a tout un autre pronostic c'est grossièrement je précise c'est vraiment grossièrement parce que les anomalies qui arrivent dans le service c'est les bébés qui sont vivants entre parenthèses il y a d'autres où il y a des morphotales in utero et ces grossesses là c'est des bébés ou des fœtus des embryons que l'on donne que l'on confie à l'embryo photopathologie pour étayer le diagnostic et pour avoir un listing un peu plus précis des anomalies et malheureusement on le répète encore en Tunisie on ne dispose toujours pas de registres pour les anomalies et je ne peux pas vous donner ni docteur Schellier d'ailleurs ni docteur Werte ni vous donner précisément telle anomalie elle est de cet ordre là de fréquence mais on sait par exemple quand vous dites niveau 3 c'est à dire que vous êtes équipé en réanimation néonatale pour accueillir ces bébés là dans les meilleures conditions et nous avons des spécialistes qui sont là qui sont formés écoutez Denia l'équation elle est mathématique elle est toute simple pour la réanimation comme là on est assis il y a 4 chaises c'est ça et donc sur les 4 chaises on peut mettre 4 personnes bah oui si vous avez 20 personnes est-ce que vous pouvez utiliser comme il le faut ces 4 chaises voilà on a bien compris c'est aussi simple que ça la réanimation on fait pas de bricolage on a ou on a pas et c'est comme ça même si on est un centre de 3ème niveau si la demande elle dépasse les moyens dont on dispose bah la qualité de travail va en pâtir donc on aimerait bien faire les miracles mais malheureusement le matériel il est là le matériel quand on dit matériel c'est le matériel matériel au vrai sens du terme et aussi les ressources humaines si vous avez une infirmière qui normalement si on respecte les normes internationales devrait s'occuper de 2 nouveau-nés en réanimation et qu'elle se retrouve avec 10 15 15 d'accord 10 c'est bon 10 c'est pas un problème mais 15 voire 20 même en essayant de répartir le temps c'est impossible à l'échelle humaine donc c'est pour ça que malheureusement on a les compétences pour faire le diagnostic antennatal pour avoir un diagnostic pour pouvoir collaborer pour prendre en charge mais c'est des conditions de travail qui nous empêchent d'avancer un peu plus aussi bien pour les explorations que pour le diagnostic que pour avoir aussi des résultats parfaits et des résultats qui se rapprochent de ce qui existe en international on a toutes les possibilités pour le faire mais pour le moment il y a une inadéquation entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on nous donne on connaît la masse de travail que vous abattez comme ça au quotidien et même de nuit et nous sommes très sensibles au fait que vous soyez libérés pour venir expliquer ce qui se passe ici au micro d'RTCI alors justement pour ne pas en arriver à ces situations-là est-ce qu'il existe des moyens préventifs est-ce qu'on peut éviter à son enfant de passer ses premiers jours justement dans un service de réanimation néonatale par exemple l'essentiel c'est de faire suivre sa grossesse dès le départ c'est de consulter dès le départ c'est de pouvoir avoir son échographie du premier trimestre malheureusement tous les jours effectivement on reçoit des patientes jusqu'à il y a deux jours une patiente qui a 19 ans vient nous voir à 34 semaines d'Aménorée au 8ème mois sans aucun suivi c'est des patientes qui habitent à Tunis il y a un problème bon c'est vrai que ça dépend des catégories sociales de l'instruction de tout ça mais quand même ce sont des femmes tunisiennes je pense qu'aujourd'hui le niveau de la Tunisie tout le monde a de quoi regarder la télé il y a la radio c'est pour ça qu'on est là pour sensibiliser les femmes pour un bon suivi il faut aller consulter tôt alors notre émission touche déjà à sa fin j'aimerais vous demander des conseils à l'intention de nos auditeurs je vais commencer avec vous docteur Inès Ouarteni soyez à temps à vos consultations pour les échographies obstétricales premier trimestre deuxième trimestre une échographie de raté même pour une semaine de décalage c'est des informations qu'on ne peut pas récupérer par exemple une nuque on ne mesure pas à 12 semaines on ne pourra plus mesurer à 14 semaines et donc on passe à côté d'un diagnostic qu'on aurait pu faire précocement donner le choix aux parents de poursuivre la grossesse de bien recueillir le bébé avoir une place en réa avec un accouchement programmé une bonne prise en charge un minimum d'handicap puisque finalement une prise en charge même en prénatal pourrait nous garantir une meilleure qualité de vie par la suite professeur Dalen Dachelli vos recommandations ? alors mes recommandations au vu de ce qu'on vit tous les jours c'est que s'il y a un cas index dans la famille d'anomalies de malformations de handicap c'est à dire si un couple se marie que dans la famille il y a quoi que ce soit dès qu'ils vont consulter ils en parlent malheureusement souvent c'est trop tard et après si on sait qu'il y a une anomalie ça fait gagner du temps ça fait gagner du temps à tout le monde on adresse le couple en génétique on s'approche du diagnostic et dès que la femme est enceinte on peut l'aider si elle vient nous voir une fois qu'elle est enceinte c'est trop tard on peut plus rien faire et ça c'est quelque chose qu'on voit tous les jours donc il faut consulter tout il ne faut rien négliger et s'il y a un problème il faut en parler on peut rappeler que le fameux certificat prénuptial est important c'est pas une simple formalité à remplir exactement malheureusement on nous dit voilà j'ai fait mon certificat et personne n'en a parlé il faut sensibiliser les gens le mot de la fin vous revient professeur Samir Kass je n'ai pas grand chose à dire après ce que Dalanda et Inès ont dit si quand même vous parlez de votre vécu de cette prise en charge multidisciplinaire exactement c'est le premier point sur lequel j'insiste et cette prise en charge multidisciplinaire elle doit être anté et post-natale on doit avoir le même langage vis-à-vis des parents c'est des parents que l'on doit accompagner c'est un enfant aussi accompagné même s'il y a de graves malformations notre but en réanimation néonatale le plus important c'est ne pas de donner des années à la vie c'est de donner de la vie aux années et donc les années ou les mois ou les semaines ou les quelques jours voire les quelques heures que cet enfant là va passer dans un service de réanimation il faut faire de son mieux pour que ça soit les moments les plus agréables pour lui et pour sa famille également j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir un jour dire qu'on a fait ce travail là merci à vous professeur Samia Kassam je rappelle vous êtes professeur agrégé chef du service de néonatologie au centre de maternité Ouassila Bourguiba de Tunis merci à vous professeur Dalanda Shelley professeur en gynécologie obstétrique responsable de l'unité des grossesses à haut risque et de diagnostic prénatal au service A du centre de maternité de Tunis et merci à vous docteur Inès Souherteni assistante hospital universitaire au service des maladies héréditaires et congénitales de l'hôpital Charnicol à Tunis merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout bonne santé à tous santé pour tous santé pour tous magazine médical produit et présenté par Donnie Chéouch vous êtes sur RTCI les nouvelles en bref Sous-titres